Bonjour, je me rappelle que tu es entraîneur de l'équipe de France. Concernant le stage de préparation qui s'est bien déroulé, comment sont-tu les joueuses avant d'aborder les championnats du monde ? On est en plein dedans, il n'est pas complètement terminé. On sent une grosse envie de la part du groupe, et puis en même temps, elles ont hâte, elles ont vraiment envie que le championnat démarre. Mais nous, on a aussi une volonté de prendre le temps, de bien mettre en place nos systèmes, de réviser nos plans de match. Donc voilà, c'est entre envie et patience, mais le groupe est en forme. En termes d'objectif, j'ai entendu dire que le groupe s'était fixé une troisième place, mais est-ce que la première place est aussi envisageable pour accéder au groupe élite ? Oui, la première place est envisageable. Après, c'est tellement une division serrée que c'est difficile de se projeter. Donc forcément, nous, on se donne un objectif de mieux faire que la saison passée, donc d'accrocher une médaille. Et puis après, si on peut faire mieux, on le fera. On est des compétiteurs, donc on a envie de meilleurs résultats possibles. Et puis si c'est gagner une médaille d'or en France, bien sûr qu'on fera tout pour le faire. Je vois en France, ça va être une aide supplémentaire ? Ça va être une aide supplémentaire. On a vu ici en 2011, quand il y avait les championnats du monde, que le public était présent. Donc forcément, à Rouen, un public de hockey, de connaisseurs, on attend et on espère que ça pourra être une aide sur des matchs. Si le public peut nous pousser dans les moments forts et puis également nous aider dans les moments où on a besoin de lui, forcément, on appréciera. Et puis les joueuses également. L'objectif à long terme, c'est les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, donc forcément, ça nécessite de se qualifier. Et puis ce qui veut dire se qualifier, ça veut dire aujourd'hui, nous, on est à la 14e place mondiale. Il faudra qu'on gagne entre deux et trois places pour prétendre avoir un tour de qualification accessible. Donc il reste deux championnats du monde pour ça. Championnats du monde de 2015, là, dans une semaine, et puis le championnat du monde de 2016. Et ça sera à la fin du championnat du monde de 2016 que le classement mondial comptera pour les tours de qualification. Donc nous, notre objectif, c'est de monter au classement mondial durant ces deux compétitions. Très bien. Et une dernière question. As-tu un mot à dire aux futurs spectateurs qui viennent d'encourager l'équipe de France à Rouen ? Eh bien oui, venez nous encourager. L'Okei féminin, c'est un jeu fluide, c'est un jeu rapide. Et puis, ça sera des matchs de haut niveau et des matchs avec de l'adversité. Donc on vous attend nombreux. Merci beaucoup et puis bon courage pour la championnat du monde. Merci. Merci.